Commotion aujourd'hui dans le milieu municipal, la mairesse de Gatineau, France-Belle-Île, a démissionné. Malheureusement, j'estime qu'on s'est collectivement égarés. J'estime que de l'intérêt public, on passe trop souvent à l'intérêt de l'individu. Et je ne suis pas en paix avec ça. Allons retrouver Mario Dumont, Paul Larocque et Luc Lavoie qui est avec nous. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Mario, je commence avec toi parce que tu as déjà été un élu, chef de parti. Elle dit, Mme Bélisle, qu'elle quitte pour préserver sa santé. Elle a reçu des menaces de mort. Elle parle d'une partisanerie qui est très, très malsaine. Ça joue très dur actuellement en politique. Ça joue dur. Il y a une civilité qui s'est perdue. C'est indéniable avec les réseaux sociaux. Une civilité qui s'est perdue entre élus aussi jusqu'à un certain point. Moi, je m'attrisse de ça. De l'autre côté, peut-être dur, je trouve ça triste pour elle, terrible, mais moi, je pense à l'avenir de nos municipalités. Je pense toujours à la collectivité avant les individus. C'est beaucoup d'instabilité. On disait 10 % des conseillers municipaux, des maires de la dernière élection ont déjà démissionné deux ans après. Il va falloir se questionner aussi là-dessus. Est-ce qu'ils sont bien préparés? Les réseaux sociaux ne changeront pas. On peut s'illusionner. On va régler ça, on va améliorer ça, on va être fin, on va être beau, on va être gentil. Les réseaux sociaux, ça va rester un égout à ciel ouvert. Est-ce qu'il faut mieux préparer nos élus à regarder ça, à ne pas regarder ça avec une loupe, à garder une distance, à avoir la couenne un petit peu plus dure? Je sais que ce n'est pas bien de dire. Ce n'est pas vu 2024 de dire ça, mais de se préparer à faire face à une certaine musique. Parce que là, il faut jouer sur les deux tableaux. Il faut améliorer la civilité, mais je pense qu'il faut mieux préparer des élus qui arrivent bien intentionnés, qui arrivent idéalistes, mais les préparer au dur côté de la politique, ça va rester ça. Paul, les défis sont plus grands aussi. On n'a qu'à penser au changement climatique. Oui, mais en même temps, les médias sociaux, le climat toxique en général en politique. Sur la scène municipale, il y a une proximité qui devient très inconfortable rapidement. Je parlais avec des élus municipaux en privé aujourd'hui, puis ils me racontaient un peu leur réalité. C'est aussi beaucoup, ce n'est pas qu'uniquement, mais c'est beaucoup, malheureusement, un problème féminin. Les femmes sur les médias sociaux se font traiter de manière tellement abjecte, immonde, parce qu'elles sont des femmes, que ça ajoute à la problématique. Mais marquez, il y a le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, qui nous aussi a pris six mois de congés sabbatiques. Ils n'en pouvaient plus pour la conduite, notamment des conseils municipaux. Et c'est là où je vais arriver. À Montréal, il y a un président de l'Assemblée qui joue un peu le rôle de serbeur, d'arbitre, un tampon, si on veut. Mais dans les autres villes, c'est le maire ou la mairesse qui arbitre aussi les débats municipaux. Et c'est là où ça devient... Ce que la mairesse de Gatineau expose, tout à l'heure à Sherbrooke, la mairesse aussi qui a pris un conjoint de maladie pour épuisement professionnel, elle racontait ce qui se passe. L'hostilité terrible entre élus municipaux joue pour beaucoup à l'heure actuelle. Oui, la mairesse de Montréal qui a eu un malaise, mairesse de Chapec qui a démissionné aussi. Luc, comment as-tu réagi quand tu vois ça? Bien, d'abord, je trouve ça extrêmement dommage. Je trouve ça extrêmement, comment dire, inquiétant parce que, comme Mario le disait tantôt, la civilité n'existe plus en politique. C'est n'importe quoi. Et en plus, les conseils municipaux attirent des gens qui sont souvent les mêmes, qui vont là, qui se défoulent. C'est devenu un centre de défoulement. Et ce qu'on disait sur les femmes, c'est tout à fait vrai. Je veux dire, c'est épouvantable ce qu'on peut écrire à leur sujet sur les médias sociaux. Mario, il y a la ministre Andrée Laforêt des municipalités au Québec qui a écrit, bon, peut-être être à la recherche de solutions. Elle écrit ceci. Notre gouvernement fait sa part pour soutenir les élus dans leurs fonctions. Maintenant, il est important que certains changements s'opèrent de l'intérieur des conseils avec une volonté sincère au bénéfice des citoyens. Qu'est-ce que tu comprends là-dedans? Je comprends qu'elle invite les élus municipaux à faire preuve de civilité entre eux. Mais c'est notre époque. Pas besoin de chercher loin. Ce matin, par exemple, la commissaire à l'éthique a dit que la plainte qu'elle a étudiée sur Pascal Bérubé, c'était une joke, c'était ridicule, c'était niaiseux, c'était anecdotique. Mais il y a quand même, les partis s'amusent à se faire des plaintes à la commissaire à l'éthique en disant, bien là, pour 24 heures, je vais faire mal paraître l'autre parce que là, il va avoir une enquête de la commissaire à l'éthique sur lui. Et eux-mêmes ne se rendent pas compte que tous partis confondus, à un moment donné, dans l'œil du public, ils finissent par dévaloriser le travail de l'élu. La population finit par se dire que tous les partis, toutes la même couleur, c'est toutes des pareilles. Alors, si on veut regagner du respect, redonner à la population un sentiment que les élus méritent le respect, les élus vont devoir se comporter mieux eux aussi. Oui, parce que, Paul, des 8000 élus qui ont été élus aux dernières élections municipales, il y en a déjà 800 qui ont démissionné. On est inquiets quand même pour la suite. Il n'y a personne qui va vouloir se présenter dans un contexte actuel. Bien voilà le problème, parce que quand on y pense, 10 %, et Mme Bélisle, disons-le, était une des figures de proue de la nouvelle cohorte, de la nouvelle génération, beaucoup de femmes qui ont été élues aux dernières élections municipales. Voilà pourquoi ça fait doublement et triplement mal, le fait qu'elle décide de carrément abandonner, provoquant une élection partielle. Donc, c'est quand même pas rien, Gatineau, la quatrième ville en importance du Québec, pas loin de 300 000 personnes. Il y a un problème de fond. J'essaie de décoder un peu ce que la ministre a voulu dire, ou n'a pas dit, en quelque sorte, arrangez-vous avec vos problèmes. C'est un peu ça que ça signifie. Mais est-ce qu'il n'y a pas, Mario le disait, est-ce qu'il n'y a pas des outils, des moyens additionnels à donner aux maires, qui, je le rappelle, sont confrontés souvent, disons-le, à des crackpots carrément dans certaines localités, ou à des propos inacceptables venant d'autres membres du conseil municipal? Oui. Luc, es-tu inquiet pour la suite? Inquiète pour la suite, mais je voudrais amener un bémol, parce que j'écoutais une entrevue de quelqu'un à Gatineau, que je connais, qui est quelqu'un qui est enraciné à Gatineau. Il me dit, faites attention, à partir de Montréal, puis de Québec, les médias, parce qu'elle a un peu participé à un ton qui n'était pas très, très gentil. Elle n'était pas rassembleuse. Elle a participé au fait que c'est devenu de plus en plus hostile, et en plus, elle n'avait pas de parti politique. C'était une mère indépendante dont le conseil était composé de ses adversaires. Alors, c'était une recette pour le désastre. Oui. On verra pour la suite. Il y a quand même eu d'autres démissions, et pour celui ou celle qui va la remplacer, à Gatineau. Restez là dans les prochaines minutes. Est-ce qu'on doit comprendre qu'il y a deux classes d'enfants au Québec, selon François Legault?